Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous ? Bienvenue Signeur Srebona dans un autre témoignage puissant. Vous savez que Signeur Srebona, quand on parle des témoignages puissants, ça ne rigole pas. Et nous commençons la journée en beauté avec un témoignage puissant hors du commun. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez déjà ce de quoi nous allons parler ici. Ah, mes frères et sœurs, ce que nous voyons aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans les églises, par rapport aux gens qui meurent, mes frères et sœurs, nous sommes dans une autre dimension. Nous avons besoin que Dieu nous aide aujourd'hui. Là, nous recevons un témoignage, un témoignage d'une personne qui va nous expliquer ce qu'elle sait sur les rituels qui ont eu lieu dans le domaine des hommes de Dieu, les pasteurs, tout ce qu'on voit. Et ce sont des informations que nous ne devons pas prendre à la légère parce que beaucoup de personnes sont égarées à cause des faux hommes de Dieu. Et nous allons vous dire qu'un homme de Dieu sataniste ou un homme de Dieu sorcier n'a pas ce titre-là gravé sur son fond. Personne ne va vous dire qu'il est une personne sorcière. Personne ne vous dira au juste sa véritable identité spirituelle ou ce pourquoi il est devant vous. Regardez-le quand s'il vous plaît. Quoi ? Regardez là-bas. Ce gars qui est là-bas, est-ce que c'est votre ami ? Regardez-le bien. Il est juste là et il est en train de tenir le pont. C'est un gros démon qui est censé être là dans cette ville et qui est censé gouverner la ville. C'est lui parfois qui crée des accidents. Mais personne ne sait qu'il est là parce que les gens n'ont pas les yeux spirituels pour voir tout ce qu'il fait. Et il faut avoir des yeux spirituels. Il faut avoir tout ce qu'il faut avoir pour pouvoir contrer tous ces gens de choses. Pour ceux qui n'ont pas des yeux spirituels, vous verrez des signes. La parole de Dieu nous parle des oeuvres, de leurs oeuvres. Dieu a dit qu'on connaîtra le bon par leurs oeuvres. Aujourd'hui, nous essaierons de comprendre, de découvrir quelles sont leurs oeuvres en réalité. Comment les faux hommes de Dieu, les faux pasteurs, se présentent sur le grand jour, au grand soleil. Dévois-nous. A quoi ils ressemblent ou juste comment sont-ils ? Nous en saurons tous ici dans cette vidéo. Mes frères et soeurs, c'est juste un aperçu général et une chose terrible que vous devez, vous aussi, chercher, découvrir. Parce que franchement, ce qui se passe là, ce n'est pas du jeu. Alors, sans plus tarder, nous allons prier et demander à Dieu de nous aider tout au long de cette journée, puisque c'est le premier témoin puissant et d'autres témoins puissants vont venir après cette vidéo. Alors, nous allons donc prier et appeler Dieu, le grand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, à nous soutenir, à nous donner la force qu'il faut pour sauver des âmes. Prions ensemble, mes frères et soeurs. Les eaux fermées, disons tous ensemble, c'est l'énergie de Christ. Viens nous délivrer de tous les lourds ravisseurs, de tous les agents de Satan, qui sont même entrés dans les églises, pour nous créer des problèmes. S'il te plaît, Seigneur, viens et prends le contrôle de tout. Sois au contrôle de tout ce que nous faisons. Que toi-même, tu nous révèles tout ce qui est caché, et que tu nous permets de déserter tous ces gens d'endroits ou des forces occultes qui enfèment les gens. S'il te plaît, Seigneur, nos années qui ont été volées par l'ennemi, que cela nous soit redonné aujourd'hui. Que tout ce que ces faux pasteurs-là ont pris en nous, en nous imposant la main ou en faisant croire que ce soit sur nous, que cela soit détruit, nous récupérons tout. Descends du monde des ténèbres là-bas. Tous ceux qui nous ont pris, ou qu'ils ont pris à nos familles, nous les récupérons au nom de Jésus-Christ. Et purifie-leur tout pour nous les accorder maintenant, Seigneur. Tout ce qui nous a été volé par l'ennemi, même quand nous étions dans l'ignorance, que cela nous soit redonné aujourd'hui. Ne bais notre vie, ne bais notre famille, ne bais nos enfants, ne bais nos entreprises. Que toi-même, Seigneur, tu nous donnes toujours de toujours te chercher et observer ta parole tous les jours de notre vie. Merci, Seigneur, de ce que tu neutralises sous le mauvais esprit autour de nous. Et tu combats tous les démons qui essaient de se lever contre ce message. Merci, Seigneur, de nous protéger toi-même et de nous donner la vie, la santé, la force, la joie et la paix et la prospérité de tout ce que nous entreprenons. Si cela te plaît, merci, Seigneur, Jésus-Christ, le tour. Merci de nous pardonner nos bégés, de purifier, que ton sang nous purifie. Il faut que nous soyons prêts à aller au ciel. Prépare-nous le chemin pour nous conduire au ciel. Et loin-nous de mauvais chemin. Et ramène-nous sur le bon chemin. Et retourne-tu nous qui est tous les jours de notre vie à jamais. Amen. Applaudissements Mes frères et sœurs. Alors, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir des choses extraordinaires. Mes frères et sœurs, vous voyez un homme de Dieu. C'est homme de Dieu fait beaucoup de miracles. Ne vous soyez pas juste impressionnés parce qu'il fait beaucoup de miracles. Même le diable fait des miracles. Nous allons tout découvrir ici. Écoutons. Je voudrais dire au peuple de Dieu, la Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissances. » Wow. L'heure est arrivée où chacun doit faire attention. Dans tout endroit où les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, Satan veille en droit. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui beaucoup plus de discernement. Parce que des loups sont en ce moment dans les églises. Des loups. Ils sont nombreux. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, au verset 24, Jésus nous a prévenus. Jésus dit « Vous les reconnaîtrez par leur fouet. Ils seront nombreux à faire des miracles pour séduire. » Jésus dit « Ils font tout pour séduire. » Vous avez remarqué que ces séducteurs sont nombreux aujourd'hui. Regardez comment ils s'habillent, l'habillement. Rien que l'habillement. Regardez les voitures, leurs voitures. Regardez leurs trains de vie. Quand ils voyagent, ils sont que dans les premières classes. Ce sont des séducteurs. Quand ils viennent à l'église du monde, ils sont habillés comme un prince. L'habillement n'est pas un péché. Mais vous avez remarqué qu'ils mettent beaucoup d'accent. Ils sont très pointus sur les choses de la terre. Il faut qu'on me porte la terre de chaussure. Dernier cri. Il faut qu'on me voit avec la peste que toute personne n'a cette peste qu'il n'y a que moi. Ce sont des séducteurs. Je vous dis « Ils viendront pour séduire. » Est-ce que le diable est capable de faire des miracles ? Est-ce que un autre homme de Dieu peut faire des miracles ? Mais oui ! La Bible nous dit que lorsque Dieu avait décidé d'améliorer son peuple d'Égypte, il s'est servi d'un homme Moïse. Et c'est Dieu qui a envoyé Moïse en Égypte devant Pharaon. Et devant Pharaon, Dieu faisait des miracles à travers Moïse. En fait, Dieu voulait faire comprendre à Pharaon que Moïse qui est devant toi-là, il ne parle pas de lui-même. C'est moi qui l'envoie. C'est pourquoi Dieu faisait des miracles pour convaincre Pharaon que l'homme qui est devant toi-là, c'est moi, Dieu, qui l'envoie. Mais la Bible dit quoi ? La Bible dit que les magiciens, les marabouts, si vous voulez, de Pharaon, parce que Pharaon aussi, comme tous les chefs d'État du monde, ils ont des, comment dirais-je, des personnes spirituelles, ils ont des voyants, ils consultent des personnes, des voyants, tout ce que vous voulez, des marabouts. Donc Pharaon aussi avait ces marabouts. Et les marabouts de Pharaon disaient, oh, pour ces histoires, nous aussi, on est capable de faire des miracles. Et la Bible dit que les marabouts de Pharaon aussi faisaient des miracles. Mais qui faisaient des miracles à travers ces marabouts de Pharaon ? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Oui, toi qui ne le sait pas, Satan aussi fait des miracles. Jésus dit dans Matthieu 24, au chapitre 24, ces faux prophètes feront des miracles. Et nous savons que Jésus est la vérité. Si Jésus dit qu'ils feront des miracles, c'est des vrais miracles. Donc ces gens aussi font des délisons, ces gens aussi font des délifions, mais ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que vous avez certains qui sont en train d'inspirer beaucoup de personnes dans toutes les régions du monde en leur disant écoute, tu vois bien que tu n'as pas de boulot, tu n'as aucun travail, tu n'es pas marié, tu es misérable. Mais, tu peux faire ta vie à travers le ministère des prophètes. Il suffit que tu tisses une alliance avec moi. Il suffit d'un pacte avec moi. Je te donne le pouvoir. Je te donne le pouvoir et tu vas faire les miracles. Et quand les gens viendront vers toi parce que les hommes sont attirés par le surnaturel. Satan sait que l'homme est attiré par le surnaturel. Lorsque l'homme voit ça, l'homme est attiré. Et c'est pourquoi Jésus dit ils feront des miracles et ils séduiront beaucoup de personnes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire les gens ne regardent plus la façon dont le miracle est fait. Ils sont seulement attirés. Oh, on fait des miracles. On a vu ça. On a vu. Ils font la pluie au quartier. Ils font la pluie. Et toutes les personnes quand ils entendent ça tout le monde vient parce qu'ils sont attirés par les miracles. Et c'est posant de Dieu ça que plus il y a de la foule plus il y a beaucoup de monde dans leur vie plus il y aura beaucoup de francs. En fait c'est l'argent qui est visé. Parce que c'est ces posants de Dieu non seulement ils ne sont pas sauvés eux-mêmes mais le salut des âmes ce n'est pas ce qui les intéresse. Que vous allez en enfer ce n'est pas leur tasse d'été. Ils ne sont pas là pour vous conduire au paradis. Ce n'est pas leur problème. Ils veulent juste s'enrichir sur votre dos. Et c'est pourquoi ils vont la nuit boire des marabouts. Le marabout lui dit et comme vous savez Satan ne fait rien gratuitement. Satan va dire donne ton enfant apporte moi une tête d'homme apporte moi 5 litres de sang apporte tel ou tel truc apporte le sexe d'une femme apporte la langue d'un homme Satan va demander mais Satan ne va pas te demander la langue la langue d'un cadavre non c'est quelqu'un de vivant. Donc c'est pourquoi dans ces milieux le crime le crime se fait la nuit. Je pense à un Nigerien il est au Nigeria c'est un pasteur il raconte il raconte qu'il connaît des réseaux au Nigeria au Ghana au Bénin où certains marabouts sont connus. Les pasteurs vont les voir la nuit et pour avoir la puissance le pouvoir de faire des nirats. Ces marabouts peuvent vous préparer une bague c'est pourquoi méfiez-vous des hommes de Dieu qui ont des chevalières un homme de Dieu qui porte une chevalière au doigt ce ne sont pas des bagues saines c'est des bagues travaillées par le marabout c'est des bagues travaillées un homme de Dieu ne porte pas de chevalière au doigt c'est des bagues travaillées d'autres ont des gosses chenettes d'autres portent des trucs sur les reins de toutes les façons ils feront des miracles comme Jésus le dit mais ces miracles ne viennent pas de Dieu c'est la raison pour laquelle les personnes qui ne liront pas leur livre leur Bible ne pourront pas s'en sortir parce que en lisant la parole de Dieu tu seras éclaté par la parole de Dieu et tu pourras facilement démasquer et pour servir Dieu moi quand je suis dans une église quand je m'en vais dans une conférence des hommes de Dieu je peux savoir que celui qui parle là c'est les histoires parfois je me lève je rentre chez moi je peux savoir tu auras le discernement la parole de Dieu est la lumière qui éclaire ton sentier la parole de Dieu c'est ta lumière si tu as un fond dans la parole de Dieu tu auras la lumière de Dieu et parce que tu as la lumière de Dieu le faux servitude de Dieu tu le verras tout de suite donc vous ne pouvez pas avoir le discernement si vous ne lisez par la Bible c'est par la Bible que vous aurez le discernement donc ces hommes de Dieu sont nombreux aujourd'hui certains vont enterrer des bébés dans les églises si vous partez creuser dans la plupart des églises surtout au niveau de la chair il y a des choses enterrées là il y a des choses enterrées là vous voyez à l'église ils ont mis un tapis dessus parfois un tapis rouge un tapis dessus mais en bas là si vous creusez il y a des choses il y a des choses là qui ont été enterrées soit une tête d'homme soit la langue la langue a été coupée la langue est enterrée là il y a le sexe le vagin d'une femme elle est enterrée là il y a des choses là où un cercueil avec un tapis a été enterré vous avez même certains marabouts il peut dire à cette personne ok tu veux du monde dans les villes tu m'apportes 5 litres de sang de sang frais tu m'apportes 5 litres et tu les amènes sur le marabout le marabout te travaille le corps la nuit et il te donne des choses il te dit ok tu dois faire ça entre 1h du matin et 3h c'est à dire aller creuser à l'entrée de ton église à la grande porte il faut creuser par terre tu vas enterrer les fétiches là et il te dit tu vas réciter telle incantation ça veut dire quoi ensuite tu remets les choses en place parfois tu fais cimenter tu poses un tapis dessus ça veut dire que toute personne qui vient dans ton église et qui passe par là qui est tranchie par là va être liée par le fétiche qui est enterré à cet endroit c'est à dire que le fétiche que tu as enterré là va lier la personne ce qui fait que cette personne n'est plus disciple de Jésus la personne devient disciple de cet homme de Dieu c'est à dire qu'on peut maintenant te dire qu'on a attrapé l'homme de Dieu là-bas en train de coucher avec un enfant de 6 ans ça rentre là ça sort de là tu vas toujours le suivre tu vas même le défendre oh les rêves tu mènes la chair elle perd en quelque sorte tout ce qu'on peut te dire de cet homme de Dieu tu es comme bouché tu le suis bêtement parce que tu es devenu son disciple parce que tu es embouté par le fétiche qu'il avait placé dans son église tu es sous le contrôle de cet emboutement c'est pourquoi tu le défends bêt et honte qu'est-ce que soit tout ce qu'on peut te dire de mauvais de lui tu cherches toujours des excuses donc ces hommes de Dieu sont nombreux aujourd'hui et je veux vous dire que sur 10 hommes de Dieu des gens qui vont vous dire je suis prophète évangéliste, pasteur révérend tel bishop tel sur 10 il y a peut-être 2 qui sont des vrais hommes de Dieu envoyés par Dieu les 8 là c'est les pojetons les 8 là c'est les gens qui se sont proclamés eux-mêmes prophète évangéliste, docteur tout ce que vous voulez et qui sont allés voir des marabouts ils ont des fétiches c'est pourquoi je vous dis vous allez voir certains hommes de Dieu avec un mouchoir une flèche quand il fait le mouchoir comme ça les gens tombent il fait le mouchoir comme ça les gens tombent c'est pas biblique ni Jésus aucun disciple de Jésus a fait ça Jésus a dit le disciple le maître il a dit le serviteur ne pourra jamais être plus grand que le maître voilà quoi Jésus est le chemin nous devons suivre ce que Jésus a fait donc quand vous voyez ça il fait seulement le mouchoir comme ça les gens s'écrônent il fait comme ça les gens c'est les gens qui vont voir des marabouts c'est ça c'est un fétiche c'est les gens qui fait quand les guérisseurs la nuit c'est pourquoi faites très attention regardez les doigts les doigts du pasteur qui est devant toi est-ce qu'il porte une grosse bague est-ce qu'il porte je ne parle pas de l'alliance de mariage je dis si vous voyez une grosse bague sur le doigt c'est des bagues travaillées par les marabouts c'est le marabouts qui a donné cette bague c'est le fétiche de cet homme de Dieu est lié est lié à cette bague si tu vas voir cet homme de Dieu dans son bureau dis-lui pasteur avant de prier pour moi est-ce que tu peux enlever cette bague il va te dire non parce que ça puissant si tu lui dis je te lance un défi si tu ne me crois pas va voir le nom de Dieu à son bureau il a une grosse bague de toi dis-lui s'il te plaît pasteur j'ai entendu quelqu'un parler des grosses bagues est-ce que tu peux l'enlever tu le poses sur la table ensuite tu pries pour moi il ne va pas l'enlever il ne va pas l'accepter parce que la puissance occulte qui est liée à la grosse bague que le marabout a travaillé c'est le marabout qui a travaillé la grosse bague donc quand il touche les gens les gens tombent par terre il touche les gens la puissance est liée à la bague que le marabout lui a travaillé c'est de ça qu'il s'agit donc le marabout a travaillé un mouchoir le marabout il lui dit va acheter un mouchoir il achète le mouchoir il vient de lui au marabout le marabout le marabout dit ok tu m'amènes le sang humain tu m'amènes une tête d'homme d'accord et tu m'amènes la tête d'homme le marabout va te travailler il va faire une pétuche avec la tête que tu as mêlée avec le mouchoir et il te dit tu tiens ce mouchoir il n'y a que toi seul tu le regardes personne d'autre ne voit se servir de ce mouchoir ce mouchoir est magnétisé c'est pas un mouchoir c'est bien il a été travaillé et vous allez voir l'homme de Dieu s'il fait seulement comme ça waouh les gens tombent il fait le mouchoir comme ça waouh si le mouchoir te touche waouh tu tombes attend vous croyez que le mouchoir un mouchoir c'est un mouchoir qui a été travaillé par le marabout donc vous devez faire très attention beaucoup sont des faux beaucoup sont des faux et vous allez remarquer que quand ils prêchent ces faux là ils parlent beaucoup de miracles ils parlent beaucoup de prospérité ils parlent beaucoup des choses de la terre ils vont jamais vous dire sortez de la dutère ils vont pas parler de sortez de la fornication le mensonge est mauvais sortez de ça non c'est pas ça ils vont vous parler de miracles Dieu va vous bénir il ne parle que de bénédiction Dieu va vous bénir Dieu va vous délivrer Dieu il ne parle que de ça le salut des âmes n'est pas leur priorité ils sont pas là pour ça puisqu'ils ne sont pas eux-mêmes sauvés ils sont pas sauvés c'est les faux la Bible les appelle les loups la Bible dit les loups vont entrer dans la bergerie la bergerie c'est l'église c'est-à-dire ces loups là sont entrés dans l'église ils portent des gros costumes des cravates bien habillés ils se disent prophètes ils se disent docteurs ils se disent révérends ils se disent bishop mais c'est des faux et vous allez remarquer certains quand tu pries pour des gens ils vont te dire voilà Dieu me dit que tu es bloqué ton problème vient de tes grands-parents si tu as 100 héros viens ici je vais prier pour toi tes appels ne marchent pas toi là viens 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 tu as 10 héros dans le sac viens ici détruit comme ça Jésus ne l'a jamais fait les disciples de Jésus ne disaient pas à des femmes madame le Saint-Esprit me dit que tu portes un sous-bêtement bleu tu as dit héros dans ton sac n'est-ce pas n'est-ce pas que tu as n'est-ce pas c'est vrai tu as dit héros mais non mais non Dieu n'a pas besoin de ça ça c'est le diable si vous voyez quelqu'un faire ça ça c'est le diable c'est pourquoi vous ne devez pas faire très attention vous ne devez pas faire très attention Dieu me dit que tu as mis des problèmes avec ton mari ton mari ça c'est des histoires c'est pas de Dieu soyez vigilants mais Jésus dit ils feront beaucoup de miracles et Jésus termine en disant beaucoup de personnes vont les suivre ça veut dire qu'il y a des gens qui ont à beau leur dire que ce sont des loups ce sont des faux hommes de Dieu ils sont devenus comme des mabous comme des drogués et ils vont continuer à les suivre bêtement parce que la seule chose qui les intéresse c'est le miracle mais il faut que tu saches que Satan ne fait pas un miracle dans ta vie pour te sauver Satan fait un miracle dans ta vie pour ta voix pour avoir ton âme parce que le diable n'est pas sur terre pour faire du bien aux hommes le diable est sur terre pour détruire et écorcher donc lui ne va pas te guérir pour que tu ailles au paradis alors tu ne vas pas profiter de sa religion il te laisse aller au paradis mais il va te guérir et il va faire certaines choses avec toi pour te tenir captif je vais vous donner je vais vous donner une image dans la tête vous savez au village quand un étranger arrive et que les parents veulent lui offrir par exemple une poule ou un coq on vous demande on appelle les enfants on vous dit regardez cette poule il faut la traper parce que l'étranger c'est pour l'étranger il va lui offrir la poule pour attraper la poule qu'est-ce que vous faites ? vous prenez des grès d'arachide vous nourriez et puis vous balancez à la poule et la poule se dit oh ils sont gentils ils sont en train de me nourrir l'arachide la poule pense que vous êtes gentil alors que vous lui donnez grès par une main en allant vers la cuisine et la poule aussi pense que vous êtes gentil oh ils sont en train de se soucier de moi ils me donnent la nourriture ils sont gentils alors vous l'entraînez vous l'entraînez ils suent les grès vous vous jetez vous jetez vous jetez ensuite il arrive devant la porte de la cuisine vous continuez à balancer et la poule monte à la cuisine une fois que la poule rentre dans la cuisine vous faites quoi ? vous fermez la porte et c'est à ce moment là que vous arrêtez que vous attrapez la poule Satan agit comme la poule Satan fait exactement comme ça avec les faux prophètes il va te guérir il va te faire des choses parce que plus il va plus tu auras des résultats plus tu vas suivre ces faux hommes de Dieu plus que tu as des résultats tu vas les suivre tu vas les suivre jusqu'au jour où la mort va te surprendre soit par quelqu'un t'a assassiné soit par accident de voiture ou je ne sais pas quoi parce que ce que Satan veut c'est que la mort te surprend alors au moment où tu n'es pas en relation avec ton Dieu c'est pourquoi les faux prophètes font des miracles pour séduire les gens Satan leur donne le pouvoir de faire des miracles et les gens vont les suivre bêtement en attendant le jour où la mort va te surprendre comme ça au moins tu n'étais pas en règle avec Dieu et tu ne peux pas être sauvé donc les féticheurs les féticheurs les gens qui font des gris gris ils sont nombreux en ce moment ne soyez pas attirés par des bishops tels révérends tels général tels bien aimés lisez la parole de Dieu et vous aurez le discernement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'est qu'un début beaucoup le font mais ce n'est pas parce que celui-là a été arrêté beaucoup font ce qu'il a fait là il n'a pas eu la chance et tout mais d'autres ont tué d'autres il y a des bébés il y a des enfants qui sont recherchés quand on ne trouve jamais de corps il y a des gens qui sont dépaissés dans les plages la nuit on trouve les corps dépaissés il y a beaucoup qui font des crimes virtuels celui d'Abidjan c'est sûr simplement qu'il a eu la malchance qu'on l'a arrêté mais d'autres n'ont jamais été arrêtés d'autres ont enterré des bébés dans leurs églises d'autres ont enterré des clans des têtes d'hommes dans leurs églises on a embouté les gens donc tout le monde qui se dit prophète n'a pas été envoyé par Dieu tout le monde qui se dit pasteur à Pau n'ont pas tous été envoyés par Dieu c'est pourquoi il faut faire très attention que Dieu vous bénisse mes frères et soeurs ce n'est pas de la base ce n'est pas de la frime personne ne viendra vous dire qu'il est un faux c'est pourquoi il ne faut pas suivre l'homme il faut suivre Dieu et nous devons apprendre nous-mêmes à découvrir la vérité sur la parole de Dieu afin que quelqu'un comme ce gars qui est là-bas ne vienne nous distraire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo la vidéo suivante va apparaître du soir de ce nuage sur le banc ici dès qu'elle sera prête ça sera sans doute un témoin puissant restez connectés abonnez-vous partager cette vidéo aussi ça aidera beaucoup de personnes et Dieu va vous bénir aussi pour recevoir vous abonnez-vous